... Alex Gordy est le chef de la mission du secrétariat international de l'ITIE qui séjourne au Cameroun du 17 au 19 avril 2023. Ceci en vue de la prévalidation du Cameroun à l'ITIE entendait initiative de transparence dans les industries extractives. La mission a donc été reçue en audience le lundi 17 avril 2023 au cabinet de Louis-Paul Montazé, le ministre des Finances, par ailleurs président du comité ITIE Cameroun. Le secrétariat international de l'ITIE se rend au Cameroun cette semaine pour appuyer les préparatifs à la validation du Cameroun sous la norme ITIE. La norme ITIE, c'est la norme mondiale sur la transparence et la redevabilité dans la gouvernance des industries minières, pétrolières, les industries extractives. Nous avons eu l'honneur de nous entretenir avec son excellence le ministre des Finances ce matin en tant que président du comité national ITIE Cameroun. Pour passer en revue la manière dont le gouvernement camerounais utilise la mise en oeuvre de l'ITIE pour appuyer un certain nombre de réformes dans les secteurs miniers, pétroliers, mais également dans la gestion des finances publiques. Et pour passer en revue les travaux à accomplir les cinq prochains mois avant le 1er octobre 2023, date de commencement de la prochaine validation du Cameroun sous la norme ITIE. Les 4 et 5 avril derniers déjà, le comité ITIE Cameroun tenait une double session pour mieux préparer cette mission dont l'importance n'est donc plus à démontrer pour le Cameroun. La mission va accompagner le pays à cette nouvelle validation qui aura lieu le 1er octobre 2023. Déjà à la fin de l'exercice de la dernière validation le 22 janvier 2021, le conseil d'administration de l'ITIE avait arrêté 15 mesures correctives au Cameroun selon la norme mondiale qui est applicable à tous les pays. La validation est donc un mécanisme d'assurance qualité et les pays sont évalués sur leur capacité à satisfaire aux exigences ces dispositions de la norme ITIE. Au bout du processus, une note et un score sont attribués à chaque pays. FH News, votre télévision.